Culture tongolais en général, nous allons parler du salon du bien-être dans sa deuxième édition et pour cela nous avons comme invité madame Chara de l'agence Ginger on va l'appeler Chara, on va faire simple, on va se tutoyer comme ça, je crois que ça va le son, les choses passent Le Ginger qu'on va retrouver aussi, ça va tout de même Tu veux le Ginger encore sur les pattes ? Non, ça c'est un nom, tu ne fais pas ça En fait ce qui est vrai, si je peux intervenir, ce qui est vrai c'est que c'est Parfaite qui te cherche souvent T'as vu Elle te laisse jamais terminer ta phrase, elle intervient Et c'est comme ça que tu rebondis dessus Même quand ma maquille, tu vois, elle vient, elle intervient, elle me pose des questions Moi je suis content d'avoir Chara sur notre plateau Moi je suis content d'avoir Chara sur notre plateau Bonjour Chara Parce qu'ils sont tellement occupés à se disputer, qu'ils se sont oubliés Excuse-moi, je ne sais pas Tu t'aimes le fromage ? Ah bah ! Ok, on peut continuer, voilà Je sais comment je souffre, depuis la dernière fois, ça n'a pas changé Ça n'a pas changé Chara, le salon du bien-être À sa deuxième édition 2021 Je sais que c'est un salon qui conseille les gens à se sentir bien À utiliser du cosmétique, mais purement congolais Ou encore, sur des variétés internationales En fait, le salon du bien-être de la beauté et de la santé, c'est une plateforme qui rassemble tous les spécialistes qui sont dans le domaine de la beauté, de la santé et du bien-être Donc oui, effectivement, il y a des personnes qui ont des produits cosmétiques Nous allons te... Tu peux pas passer ton micro à Chara ? Voilà ! On fait comme si l'émission avait commencé Bonjour Chara ! Bonjour ! Tu aimes le fromage ? Oui ! Alors, le salon du bien-être, pour ça donner des bénitions Donc en fait, le salon du bien-être Le salon du bien-être, c'est une plateforme qui va rassembler différents spécialistes dans les domaines de la santé, du bien-être et de la beauté Donc oui, effectivement, il y a du cosmétique Mais il y a également différents médecins, différents spécialistes de la santé qui seront là sur place Qui pourront informer les visiteurs Et faire passer différents tests Ça dépend un petit peu de choses Il y aura l'occasion de passer, par exemple, des tests de tension, des tests de DREPA, de citose ou bien d'autres choses également Il y aura aussi des conférences Voilà, pas mal de conférences Donc ce sera deux jours d'exposition, mais également deux conférences Toujours à Pullman Hotel ? Toujours dans le chapiteau du Pullman Hotel Et ça commence de quelle heure à quelle heure exactement ? C'est de 10h à 19h, le samedi, donc ce samedi-ci, et dimanche Alors, la première journée sera composée de quoi exactement ? Ben waouh, là je vais me répéter alors La répétition est la merde, la science Non mais comment tu as dispatché les jours ? Le premier jour, il y a quelque chose de particulier, le deuxième aussi quelque chose de particulier Oui, je dis comment tu as dispatché les jours, c'est-à-dire samedi, y a-t-il quelque chose de particulier qu'on va retrouver ? Et aussi le samedi, ou pour samedi, c'est le dimanche, t'as fini, non ? Alors y a-t-il une bonne conclusion quand même pour les deux jours ? Donc pendant les deux jours, vous aurez des conférenciers qui seront en plein milieu de la salle, donc c'est super intéressant, et des exposants Nous avons également fait un petit concours sur le digital, un concours Miss Nappy Ah ouais, j'ai vu ça aussi, on a fait un concours Miss Nappy Je crois que Julie devait postuler Elle est Nappy elle ! Qui ? Notre maquilleuse aussi ? Sonia Sonia Oui Il y a pas mal de personnes qui sont Nappy en fait finalement Non, c'est pas faux On est très retournés au naturel Jafar est Nappy Moi aussi je suis Nappy Jafar est Nappy Oui, Jafar peut passer au concours ? Non Ce n'est que des filles Ah ! A moins que Jafar soit une Miss Je ne douterai pas ! Ça, il ne faut pas douter là-dessus Avec une voix apparaît, vous pensez-vous que moi, Nappy ? Alors, il y a le concours On va donner les résultats le dimanche Voilà, le dimanche, à la fin de l'événement Il y aura, on va choisir la Miss Oui Oui, allez-y On va choisir la Miss qui sera parfaite Voilà, Nappy C'est au niveau de l'agression En regardant un peu le spot comme ça Ça, c'est la première édition Je comprends que dans le chapiteau du Pullman Il y aura des places réservées justement à chaque spécialiste Avec chacun son petit exposant Ou ses produits Des stands Exactement Mais les spécialistes du bien-être C'est quoi exactement ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'ils conseillent ? Écoutez, ça dépend Le bien-être, c'est plein de choses C'est tout ce qui vous fait vous sentir bien D'accord ? Hormis la médecine propre Il y en a qui se sentent bien quand ils ont pris un joint Ah bah c'est du leur bien-être Ça rentre dans le bien-être Il y aura à manger Mais on va pas chez nous Parce qu'on essaie de rester dans la légalité Il y aura la bouffe, manger bio, tout ça Ce sera plutôt, voilà C'est plutôt, donc dans le bien-être Ce sera plutôt Expliquer un petit peu comment se nourrir Vous avez des personnes qui font du yoga Vous avez des personnes qui font des massages Vous avez tout ce qui est spa également Qui remplissent le bien-être On a aussi les endroits Où on peut aller se reposer Ou bien les activités qu'on peut faire ici à Kinshasa Parce que ça rentre dans le bien-être également Parce que je pense que vous savez Que le bien-être, c'est un petit peu ça Qui fait en sorte qu'on reste en bonne santé physique Une bonne humeur Donc le bien-être, c'est quelque chose Qui est vraiment très 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 important Absolument Alors moi je voudrais bendir un peu pourquoi Parce qu'en suivant d'abord le spot Il commence avec beaucoup de... En fait, vous découvrez le spot ? Il passe en illustration en fait Alors, il y a beaucoup de verre au départ Et ça j'aime bien Soutre que je suis dans la terre Et c'est merveilleux que vous parlez du bien-être C'est un esprit sain dans un corps sain Et pour ça, il faudrait avoir une bonne alimentation Une bonne hygiène de vie Et cela fait partie bien sûr de ce bien-être Et la question que je voulais savoir Est-ce qu'il y a des exposants Qui sont bien sûr producteurs locaux Avec des produits proprement typiquement congolais ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr On a vraiment essayé de mettre en avant également Les entrepreneurs congolais En tous les cas qui sont au Congo Peut-être pas spécialement congolais Mais qui sont au Congo Il y a pas mal de personnes Qui font des produits effectivement locaux Dans la beauté Pour ce qui est des soins des chevaux Soins de la peau Ce genre de choses Donc oui, effectivement Vous trouverez pas mal d'exposants Ma diner baissée En effet, ça c'est pour donner plus d'envie encore Aux gens à venir Et pour joindre l'utile à l'agréable Parce qu'à Kinshasa, généralement On sait qu'on parle salon C'est bien sûr échange C'est bien sûr connaissance qu'on apprend C'est bien sûr exposition, vente Mais il y a toujours une touche Musique Artistique Non Pas chez nous, on avoue J'aime bien le nom Mais où est-ce qu'on a pour le bien-être Non, parce qu'en fait Ce qui se passe C'est que les conférences auront lieu Sous le chapiteau également Donc ce qui fait que De la musique Des exposants Des conférences Je pense que ça fait un peu qu'un cofony Ah oui, parce que Dans le bien-être Il y a cette partie de relaxation Et si je dois me concentrer Le fan chui Le fan chui Le yin et le hang On va dire que ce qui va nous servir De divertissement Donc de musique Ce sera nos médecins Nos spécialistes Qui donneront des conseils Aux visiteurs Oui, voilà J'ai envie de faire les tests Attention Mais bien bonne celle-là Qu'en est-il de la première édition ? Qu'est-ce que tu veux te serrer comme bille ? Écoutez, la première édition S'est extrêmement bien passée Les visiteurs nous ont redemandé Nous ont demandé d'effectivement Le refaire aussi plutôt Vers la cité Parce qu'il y a pas mal de personnes Qui n'osent pas venir au Pullman D'accord ? Donc moi ce que je veux dire C'est que vraiment Venez au Pullman C'est ouvert C'est pour vous On le fait vraiment pour vous Pour que vous puissiez vous informer Parce que la santé c'est la base Sans ça on fait vraiment rien du tout L'accès est totalement gratuit D'accord ? Vous pourrez vraiment juger De différents conseils Des spécialistes et autres Donc n'ayez pas peur Venez C'est ouvert à tout le monde Donc c'est un petit peu ça Qui est ressorti de la première édition C'est voilà Venez vers nous plutôt Et donc pour ce faire Cette année on est accompagné Du ministère de la santé Oh ! Voilà Quand même ! Je tiens vraiment à les remercier On est accompagné du ministère de la santé Donc ce qui fait qu'on peut faire Déjà beaucoup plus Que ce qu'on avait fait l'année dernière Ah oui ! D'accord ? On peut mieux communiquer Plus de sensibilisation On a pas mal de nouveaux partenaires également Que je tiens à remercier Mais que je remercierai encore mieux Le jour où il y a des plans Est-ce qu'il y aurait sûrement demain Avec le même concours du ministère de la santé D'autres expositions D'autres lieux Mais en sortant du centre-ville Parce que les gens ont dit Qu'ils ont cette crainte En connaissant le Congolais Certains l'amorant mais d'autres pas Des lieux peut-être plus accessibles Exactement Pour aller progressivement Quitter le centre-ville Pour Matongé par exemple Prendre la place des artistes Voilà L'enclaver Et puis voilà Faire quelque chose Non c'est une très bonne idée De toute manière Nous ce qu'on essaye de faire C'est vraiment de développer ce salon À travers la RDC Pour pouvoir informer un maximum de personnes Oui effectivement Aller aussi vers les personnes Qui sont plus dans les zones rurales Pour qu'on puisse vraiment Les informer sur les mots Qu'on a dans ce pays Là la prochaine Donc on est en train d'essayer De l'organiser déjà A Lubumbashi également Mais je pense qu'une fois Qu'on aura touché Donc toutes les villes On essayera de faire Au courant de l'année Alors plus de sensibilisation Dans les cités Et autres Je veux revenir au 5 et au 6 Si vous me permettez C'est bien écrit Dans les dépliants Exposants Conférences Santé Sport Beauté Alimentation Esthétique Animation Atelier Expérimentation Je me l'imite d'abord là Donc ça veut dire Il y aura des spas Représentation de spas Des représentations Il n'y aura pas les spas sur place Bien sûr L'expérimentation Donc ça veut dire Que je peux me faire masser Ça dépend Chaque exposant Va proposer quelque chose Par rapport à ce que lui Il met en avant Donc oui certainement Il y aura des messages Un message ? Oui je connais un bon maçon Il va bien te masser Ah mon Dieu Il est franc mon maçon Merci Chara continue à renchérer S'il te plaît Donc bien Ils ont besoin de venir au salon du bien Ça c'est pas Oui je pense aussi Pour être zen Oui en tout cas sur toi Il est de A l'époque il n'y en avait pas Maintenant il apprend Que je dois me faire masser La montagne c'est pas mal Vous avez passé du bien-être aussi Ou bien les chutes Ou autres Les chutes massa Je sais pas Il y a pas mal de choses Il faut pas qu'on roule Mais c'est fait dans l'eau Se faire manger des enteilles Par des petits petits poissons Avec un peu de fromage Qu'est-ce que j'allais avec son fromage ? Il y aura l'expérimentation Oui voilà Donc chaque exposant proposera des choses Les visiteurs pourront effectivement expérimenter différentes choses lors de ce salon Qu'est-ce qu'il faudrait retenir alors ? Les dates c'est le 5, le 6 Donc c'est ce samedi Et ce dimanche Dans ce week-end Ce week-end La foule Voilà donc bloquez votre week-end Ça va être un week-end bien-être Et santé pour vous Et beauté Au chapiteau du Pullman De 10h à 19h Voilà Venez nombreux, nombreux, nombreux Il y aura un maximum de spécialistes Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez C'est totalement gratuit D'accord Vous pourrez acheter des produits locaux Par contre oui Les exposants vendent Il faut bien qu'ils vivent Vous pourrez acheter des produits locaux Donc sur le site également Et participer aux conférences avec nos différents spécialistes Et te connaissons, toutes les places sont bookées Il n'y a plus de places pour les stands Non, il n'y en a plus Tu es la forme de faire un Oh là là, il y a confiance en moi On espère qu'on en aura de plus en plus De plus en plus Et puis d'autres espaces pour pouvoir faire plus grand Pour pouvoir pouvoir Il y aura ceux qui vont prendre la nourriture Parce que je t'assure les gens Et ça devient C'est une priorité C'est un salon bio Donc du coup Ça dépend quelle nourriture Ça dépend quelle boisson Salade, jardin Voilà Mais voilà Ce qu'il faut surtout préciser Que le public comprenne bien C'est que l'entrée est gratuite La sortie est payante C'est ça C'est ça C'est samedi à dimanche C'est ce qui m'a dit Il n'a dit qu'ils sont Le seul rendez-vous Oui, il ne faut tout mélanger Le seul rendez-vous est pris Le seul rendez-vous est pris Il dit Dans le chapitre du Pullman Il est là Il y a des choses Il y a des choses Il y a des choses Bon, on vient à l'entrée Je l'entrée Je l'entrée Je l'entrée Je l'entrée et il s'agit d'un autre spécialiste pour la baie des abînés à la mara monna kati en On a vu la colère Mais c'est pas beau Je ne sais pas que ça C'est ça Et bien Quand on a publié On va te faire un grand hôtel Et on va te prendre un grand hôtel Et on va se faire un grand hôtel Et on va te faire un grand hôtel Précis que les gens ont dit Pourquoi on ne peut pas faire On va te faire un petit hôtel On va te faire un grand hôtel l'on va se exploser boutonni et puis ce qu'on s'en va au sol et on n'y bon n'a pas d'abord pas d'un ami d'une a pas d'un ami d'une a pas spécialisé le 5 et le 6 le 5 le 6 de 10 heures à 19 heures deux jours les gars ne manquez pas à cette grande rencontre de la santé du bien-être je tiens juste à préciser quelque chose si je peux permettre n'oubliez quand même pas qu'on est toujours en on a toujours la pandémie qui est là oui donc protégez vous avec un masque d'accord un masque venez avec votre masque ce qu'il y aura du monde venez quand même avec votre masque dans les salons c'est prévu aussi un temps de kovid je pense que vous êtes au courant de ce qui se passe avec le kovid j'en dois encore le répéter non mais parce que on est actuellement quelqu'un va poser encore plus des questions de toute manière il ya des médecins donc il ya des médecins les médecins sont là pour répondre à toutes les questions surtout faut pas manquer déjà fait on va se faire une médecine interne psychologie tout 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 on en parle voilà et la kovid parce qu'effectivement pour le moment c'est la maladie voilà qui est là du moment ça ramène dame le pion en regardant tous ensemble ce magnifique spot créé produit par la société ginger agency revenez nombreux encore une fois on vous le dit le 5 et le 6 boya et belé le 5 et le 6 na chapitre à pullman de 10h à 19h samedi de 10h à 19h dimanche pour la bataille pour être bien la katina yo vivre sain dans un corps sain ça c'est une chose que parfaite allez à ce moment est français sans oublier que les jambes c'est bon pour la santé tout plateau on vous dit votre humble serviteur de dieu papa bero petou panien qui salue qu'ils saluent c'est d'arri nzouzi donc voilà la semaine dernière nous avons reçu un invité qui nous venait de la mozambique un dj pas comme tous les autres dj faya qu'on a retrouvé avec jpk qui est qui m'a servi nous a servi de translate parce que le dj parlait portugais ok c'est pas la fin à la fois la porte de gèche à blasse ok à la fin de la porte de gèche non 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 obrigado alors vous c'est faille on l'a retrouvé avec béni béni de qui est sa manager ensemble avec jennifer et lito qui est venu ici et qui nous a présenté il est là du 24 au 31 pour une série de concerts entre autres aux millionnaires c'est quoi encore les barques voilà il ya l'entend d'un balai de bar c'est vrai on s'y verra partout à limiter voilà dans le centre-ville on a posé quelques petites questions il a répondu justement de sa présence à kinshasa et de ce qu'il souhaiterait faire en aval c'est parti petit reportage et nous disons dj faya music on se retrouve pour la rubrique actu aujourd'hui on va retrouver demain de maître l'un des hommes faya de l'afrique australe pourquoi pas du sud le dj faya à kinshasa du 24 au 31 mai 2021 à cela savoir pourquoi il était à kinshasa bien sûr c'est pour des scènes et qui est derrière cette production des questions et des réponses aujourd'hui grâce à qui à jpk qui va nous faire l'honneur de nous traduire justement notre français parler avec le portugais mais dj faya qui est avec nous parle également aussi anglais donc on va s'essayer on va dire comment on dit bonjour en portugais bon dire bon dire voilà bon dire alors benny sera aussi de la partie elle qui est donc le manager de dj faya qui est à kinshasa pour on a dit encore une fois quelques deux trois scènes dans les plus grandes boîtes de la ville de kinshasa bonjour benny bonjour bonjour voilà voilà alors tu vas nous servir d'interprète avec jpk donc voilà ici pour la première question qui est de savoir dj faya qui est à nos côtés ici et sur la scène dj gestique permette-moi le terme depuis quand exactement à quoi de temps que dj faya travaille comme dj avant tout de même je veux commentaire aux téléspectateurs en casse et qu'elle s'est ici pour le convite je suis dj il y a moins de sept ans et le monde Je suis DJ depuis 17 ans. J'ai une expérience un peu partout au monde, en Europe, en Afrique et d'autres pays. Je suis là à Kinshasa pour montrer mon travail. Ah, exactement. Alors, mais chaque DJ a une spécialité. Certains sont dans la house, d'autres dans le trip-hop, dans le hip-hop. Quelle est la couleur musicale dans laquelle il est bien ? Quelle est votre spécialité ? J'aime jouer plus de tropicaux, comme Kizomba, Semba et beaucoup plus. Mais aussi, je peux jouer quelques rites africains, auxquels je me suis identifié aussi. Donc, je préfère, lui, il est plus dans les rites tropicaux, Kizomba. Plus les rites qui entrent, plus l'Afrique, l'Afrique. Et puis, les rythmes plus tropicaux. Voilà. Donc, vous êtes là du 24 au 31 mai 2021. Il y a des dates qui sont bookées. Quels sont les salles ou les endroits où vous allez rester ? Il me demande à quoi ? En que lugar est-ce que le DJ va tocar ? Si on peut dire les noms plus en haut ? Aujourd'hui, je commence à tocar dans Platinum Lounge. Je vais au Cap-A-Lounge, je vais au Millionaire's Club, Coco Jumbo et je vais à tocar de nouveau au Cap-A-Lounge. À Kinshasa depuis 24 heures. Ça vous fait quoi d'être chez nous en RDC une première fois déjà ? Et quel serait le souvenir que vous rapporterez chez vous là-bas ? On retourne. OK. Bon. C'est un peu différent de Moçambique. Le tráfico, non ? C'est différent de Moçambique. Mais je pense que c'est tout pareil. C'est l'Afrique. La façon dont les gens sont, le plaisir de la musique, la nuit, le nom de la différence. Il dit que c'est l'Afrique. C'est différent du Mozambique, surtout par rapport à la circulation. C'est l'Afrique, il n'y a pas de grande différence en termes, bien sûr, des personnes qui vivent, qui aiment aussi la musique et qui aiment la nuit, la vie de la nuit et donc qui aiment faire la fête, quoi. Voilà. Et qui est justement à la production de cet événement qui ramène Faya à Kinshasa ? Qui est-ce qui est derrière toute cette production ? Qui est derrière pour Hong Kong ? Alors là, je vais revenir à toi directement. Bénie, tu vas te présenter. Bénie est Mozambiquaine, mais elle a une touche particulière, c'est qu'elle parle français couramment. Elle a vécu à Kinshasa pendant quelques temps. Elle était également à Paris, d'où elle parle cette langue que nous maîtrisons. Alors Bénie, pourquoi Kinshasa ? C'est du fait que tu as habité ici. Et pourquoi Faya ? C'est ton artiste phare ? C'est l'unique ? Voilà. Je te regarde ? Oui. Merci. Bon, je m'appelle Bénial Dumatzing. Je travaille avec DJ Faya. Au Mozambique, je travaille au domaine de la communication. Traduis ça. Voilà. En français, tu as de lui traduit. Il comprend. Donc, au Mozambique, comme je disais, je travaille au domaine de la communication. Je travaille aussi avec lui au marketing. Je travaille aussi dans les droits des femmes, surtout. Et la prévention du VIH. Voilà. Donc, avec lui, on se connaît depuis très longtemps, depuis l'école secondaire. Wow. Et donc, comme professionnel de la communication, je travaille avec DJ Faya parce que c'est vrai qu'on se connaît, mais c'est un des DJs plus connus au Mozambique, plus connus au niveau des pays lusophones qui parlent portugais. Et c'est quelqu'un qui a vraiment très, il est très clair dans ce qu'il veut dans sa carrière. Et au Mozambique, c'est ce que je disais au backstage, la musique congolaise, elle a beaucoup joué dans les années passées. Plusieurs artistes ont joué, plusieurs artistes connaît le Mozambique. Par exemple, si je vous dis, si on vous dit qu'on connaît Salamoana, par exemple, vous allez devenir un peu étonné, mais ça a beaucoup joué. Et bien, merci. Oui, oui, le Kwa Kansa a aussi beaucoup joué. Donc, nous, on est venu ici pour lier les deux cultures qui ont été déjà liées au passé, mais aussi parce que son genre musical, la façon dont DJ Faya travaille, joue, c'est la même ambiance qu'on trouve ici au Congo et à d'autres pays. Avec la même énergie et tout ça. Avec la même énergie. Alors, à chaque fois qu'il va jouer, on ne sera pas dépaysé. Non, pas du tout. Jamais, jamais, jamais. Qu'est-ce qu'on est ici pour? Pourquoi est-ce que nous sommes tant peu de temps au Congo? Ah, bon, na verdade, nous sommes à venir, nous sommes à venir, nous sommes à donner de notre tournée. Nous sommes à l'Afrique du Sud, nous sommes à l'Afrique du Sud, où nous sommes là, pendant deux fois, en Joannesbourg, en Cape Town. Mais, le Faya aussi est père, le Faya aussi est un ami, 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 et il y a beaucoup d'autres entreprises en Moçambique. Mais aussi, il y a beaucoup d'autres events à suivre, et Moçambique aussi va suivre avec le tournée. En fait, nous, on n'a pas commencé à Kinshasa, on a commencé en Afrique du Sud, il a joué à Cape Town et à Joannesbourg. C'est une tournée en fait. Oui, c'est une tournée, voilà. Donc, il a fait d'abord l'Afrique du Sud, ici maintenant le Kinshasa, et après on rentre au Mozambique parce qu'il est un papa très accroché à ses enfants, donc il pense beaucoup à ses enfants, à sa famille, à d'autres business aussi au Mozambique. Mais il prévient aussi d'aller d'autres pays, à part quand on rentre au Mozambique, il va peut-être, il va sûrement d'autres pays. D'accord. Alors, mais 17 ans, c'est quand même beaucoup, c'est toute une vie, c'est une carrière à 17 ans de musique. Et il a déjà collaboré avec des artistes en dehors de la Mozambique. Et si oui, deux, trois, non ? 17 ans, c'est beaucoup de temps de carrière. J'aimerais savoir si vous avez fait des rencontres des artistes qui ne sont pas moçambiques, et quels sont ces artistes ? J'ai déjà travaillé avec des artistes internationales, comme National Freighters, Tabanka Jazz, et beaucoup d'autres artistes qui vont participer au deuxième album. La idée est aussi d'être ici, en Kinshasa, pour faire une collaboration avec des artistes ici. Nous allons avoir des réunions, que nous aimons annoncerons maintenant. Nous allons avoir des meetings, des rencontres, pour participer à ce album, que vient le deuxième album, DJ Fire. Mais quel artiste est-il de quelle nationalité ? Capo Verde, Angola, Guinée-Bissau. Et la idée est d'avoir des artistes aussi d'Afrique. La idée est de promouvoir l'Afrique, en premier lieu. Il a travaillé avec plusieurs artistes, il a cité des noms que j'ai pas été mis. La Guinée-Bissau. Par rapport aux nationalités, ce sont des artistes à peu près pour me voir plus sur la culture africaine. Mais la question que j'aurais à poser, c'est de savoir les pays les plus choisis. Bon. Au pays que vous décidez, comme Papazaki, le futurisme. Est-ce que c'est un pays qui s'appelle portugais ? Non. Non. La idée est de se conséguer le faire avec Karatecha de Kinshasa, par exemple. Oui. C'est ce qu'il disait vers la fin de son interview, qu'il a beaucoup travaillé avec, il travaille en fait avec Nelson Freitas, Tabaka Jazz, et d'autres artistes qui parlent portugais, mais qui sont vraiment très connus au niveau des balopes. Mais on a un sens, le besoin de travailler aussi avec la francophonie. Déjà une très grande communauté francophone au Mozambique, il passe la musique francophone. Donc nous, on est là aussi pour faire le pont. On a déjà quelques rendez-vous avec des artistes. On préfère ne pas dire le nom maintenant, mais on a déjà des rendez-vous cette semaine. Donc il y aura sûrement des collaborations avec des artistes congolais ? Il y aura clairement une collaboration avec des artistes congolaises. Oui, on souhaite bien. Alors, il a reçu un Grammy de la part de votre président. C'est vraiment le plus beau des DJs de Mozambique ? Je vais recevoir un prémio directement du président moçambique. C'est même pour être le DJ plus beau de Mozambique ? Non. O prémio foi para 15 jovens criativos do ano. Onde eu criei un programme digital. En un moment de pandémie du Covid, les gens furent à casa et assistiraient pendant 3 heures de temps un programme digital, type live, où nous promouvions beaucoup de choses. Et nous parlions de rester en maison. Nous parlions de la prévention du Covid. Et nous vendions aussi un peu sur la information du Covid-19. Les gens se mantiveraient à sa maison. C'est un prémio bien mérito. C'est plus par rapport au fait que pendant la période de la Covid-19, parce que nous sommes toujours dans cette période, pendant qu'ils étaient en confinement, il a lancé un programme de sensibilisation, à partir bien sûr du digital, à partir bien sûr de l'Internet, qui a vraiment fait en sorte que cette pandémie ne puisse pas s'étendre. Et c'est par rapport à ce mérite-là qu'il a pu recevoir... C'est la part du président. Oui. Comment on dit, félicitations ? Parabéns. Parabéns. Merci. Alors, comment vous contactez une fois que vous êtes partis ? On passe par qui ? A Kinshasa. A Kinshasa, si vous voulez nous contacter. Tout d'abord, lui, il a ses pages disponibles sur les réseaux sociaux. Voilà, sur Instagram, Facebook. DJ Faya. DJ Faya, oui. OK. Donc, vous pouvez nous trouver par ces points-là. Sinon, vous avez ici, au Congo, quelqu'un qui est behind the scene. The scene. Jennifer Elito. Qui s'appelle Jennifer Elito. Et elle est aussi notre contact ici à Kinshasa. Bon, vous pouvez trouver ces deux façons d'entrer en contact avec nous. Et si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas trouvé le mot de trouver Jennifer, il y a déjà fin. Voilà. Alors, quel serait le mot de fin ? Plutôt, le mot pour que les gens viennent vous voir sur scène. Et aussi, bien sûr, pour une future suite en RDC. OK. Comme est que tu peux convider les gens pour participer, pour accompagner les teurs shows ? Et notre querée produtrice, vous avez dit que tu dissesse la parole que dit bonjour en Lingala. Bon. 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 Je t'ai mes réseaux sociaux, où je t'ai toujours la message de où je vais toujours jouer. J'ai commencé aujourd'hui à parler du platino. Dans nos réseaux sociaux. Et je veux... Je ne me rappelle pas la parole. Bote. 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 Bote Nabino. Bote Nabino. OK. Bote Nabino. C'est un peu le mot. OK. Ok. Qu'est-ce que tu peux dire à mon peuple de DJ's ? Pour savoir... Bon, c'est nécessaire de laisser un peu de humilité et dire que je ne suis pas différent des autres DJs ici, mais je trago quelque chose de différent de ce que sont les mes techniques de misture. Je trago un peu différent de ce que sont les mes musiques, de ce que je trago de Moçambique, et c'est pas la peine de participer aujourd'hui, parce que ce sont des choses différentes. D'accord. Aujourd'hui, c'est Platignon, donc aujourd'hui, on est le 26. Le 26, oui. Demain, c'est Coco Djambo et Millionnaire. Le 26. Après, c'est K-Lounge. Oui, voilà, le 28. Donc, c'est... C'est trois dates, trois lieux, trois scènes. Quatre dates. Quatre dates. C'est domingo, qu'il y a K-Lounge. Voilà, K-Lounge, c'est vendredi et dimanche. OK. Et lundi, vous êtes partis ? Lundi, on est partis. Oh là là, c'est pas grave. Alors, mais, comment il va faire ça ? C'est vraiment ma toute dernière question. Il y a une interactivité qu'il y a entre le public et puis la personne qui est sur la scène. Mais du fait de la langue, est-ce qu'il n'y aura pas un problème avec la barrière ? Il n'y aura pas une barrière qui... Ou c'est la musique qui va simplement les emporter ? Normalement, il y a beaucoup d'artistes ou les DJs et le public, à travers des microphones, en ce cas. Dans votre cas, le Faya ne parle, entre aspas, français. Comment va-t-il être une barrière ? Ou est-ce que la musique va vous unir ? Mais c'est vrai qu'il va peut-être parler un tout petit peu en anglais, avec l'aide de quelqu'un, des boîtes. Mais en général, il est sûr que la musique va nous emporter. Et faire de nous un seul corps. On vous dit merci, Bernie. Merci de rapporter à Kinshasa, au-delà de l'Afrique du Sud et des autres pays. Merci à Faya. J'espère que ce n'est pas une dernière fois. On t'attendra. Avec Jennifer et Bernie, on est en train de penser un peu, attaquer un peu la partie de l'Est là-bas. On va voir ce qu'on pourra faire. Merci à vous. On vous invite aussi, à vous, à participer dans les fêtes. Sans problème. C'est non un problème. Obrigado. Obrigado. Merci beaucoup. Ah, t'as quitté du l'anisme. Merci beaucoup, Papa Nangay. Malheureusement. Merci. Un petit intime, si vous voulez. Quoi ? J'aime beaucoup les réactions des deux. Faya. 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 L'ITW avec DJ Faya, ainsi que sa manager Ben Hilde, qui ont promis de revenir, mais il y aura sûrement des dates, avec J.P.K. et notre amie Jennifer Elito. On sait de voir comment on pourrait faire voyager un peu partout en RDC. Culture congolais, en général, on l'oblige. Voilà. En quelques secondes, avant la publicité, voilà comment s'est déroulée, les soirées du DJ Faya à Kinshasa. Nous trouvons nos invités, les deux derniers, Rigober Ndonda, président des Olympiades africaines des arts et des métiers. Bonjour, monsieur. Et l'artiste DJ Slim du groupe Dynamo Music qui va nous parler de la chanson Landa Locolo. Donc nous sommes encore et toujours dans la culture, comme vous voulez, en général. On est parti du salon de la beauté, du bien-être. Nous avons touché la vie d'un DJ mozambicain qui a fait partie de nous durant une semaine. Et finalement, nous touchons maintenant les arrières et les métiers dans un système que je ne comprends pas très bien. Apparemment, les Olympiades, les années de commencement, c'est en 47 en Espagne, c'est ça ? Exactement. Mais c'est quoi exactement les Olympiades ? Ok. Les Olympiades au désert au métier, c'est une compétition qui réunit les hommes et les femmes de métier. Alors on vous met dans la situation réelle. De fait. Si vous avez fait la coupe et couture, on vous donne les matériels, on nous dit fabriquez-nous la robe sur place. On vous donne un temps imparti et vous nous montrez ce que vous avez appris à l'école. Et après, vous êtes sanctionné par la suite par les membres du géré. C'est un peu comme le télématch maintenant des arts et métiers. On rappelle le télématch. Exactement. Alors c'est une façon de mettre en valeur et promouvoir les arts et le métier, ainsi que les hommes et les femmes qui les exercent. Ok. Et développe un esprit de la compétitivité. Ok. Magnifique. Mais moi, la question qui me brûle les lèvres d'entre Dieu, c'est celle de savoir les arts... J'ai un brûle les lèvres. Passons, passons. Alors je vous disais, il y a plusieurs professions, il y a plusieurs métiers et l'art est vraiment divers. Quand vous les avez répartis, qu'est-ce que vous avez sélectionné comme différentes catégories en termes d'art, en termes de métiers, en termes de... récemment, nous avons été récits dans un cabinet d'un ministère national et un conseiller qui m'a posé la question pour savoir, attends, je vais un peu nous préciser. Nous avons le ministère de la Culture et Art et nous avons le ministère de la Formation Professionnelle Arts et Métiers. Alors, tous ceux qui sont comme musiciens, comme notre ami qui est là, lui, il est les produits du ministère de la Culture et Art. Il y a l'art, ce qu'on appelle l'art de métier. C'est vie, on vous entend jusqu'ici. C'est vie, on vous entend 5 sur 5 jusqu'ici. Nous avons ce qu'on appelle l'art de métier. Ceux qui ont fait l'Académie des Beaux-Arts, ça c'est l'art qui est dans le métier. Bien évidemment, c'est parmi les compétitions ou les métiers que nous avons choisi pour la compétition qui aura lieu le 26 au 30 juin de cette année. Il y a des jeunes que nous avons choisi qui vont nous faire les sculptures sur le bois. Ils peuvent nous faire peut-être, vous, notre représentateur, vous êtes là devant, il nous dit en vous donnant du bois, fabottez-nous le monsieur qui est devant vous. Et il est présent. Je vais faire une petite parfaite. La buste de jambar. Exactement. Qu'on exposera sur le bout de l'art. Une parfaite en miniature. Ce sera parfait. Oui, exactement. Parce que, vous savez, dans notre pays, les membres de métier sont considérés comme un secteur de rattrapage. Il y a un parent qui dit j'aimerais que mon enfant devienne magistrat journaliste. S'il trouve que l'enfant n'est pas intelligent, il vous dit, bon, allez faire la mécanique, allez faire la copiculture. Et pourtant, ce n'est pas ça. Le métier de l'art, le métier, c'est un secteur qui est prometteur et qui produit beaucoup d'argent. Et c'est un secteur qui consomme même de pays, bien évidemment. Aujourd'hui, notre pays dépense beaucoup de millions pour faire venir un chinois, un libanais, afin de changer un petit carreau dans un cabinet ministériel. c'est vraiment n'importe quoi. Alors, il y a des jeunes aujourd'hui qui ont suivi leurs études, formations au niveau de l'université, soit des formations locales. Nous devons vraiment valoriser cette compétence afin qu'elle soit comme une référence au niveau national. Que dorénavant, si je vais construire ma maison, je n'ai pas besoin d'appeler un chinois. Si l'État a un grand projet, il n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Donc, nous allons réunir un écosystème des talents que dorénavant, si l'État a un projet dans ce sens-là, il vient, il prend des compétences qui sont en fait... Et comment quand tu composais ta galaxie ? C'est bien tout dit, oui. Oui, bien évidemment, les Olympiades des arts et des métiers, ce n'est pas une idée locale, c'est une structure internationale. Ça a commencé depuis longtemps et en Afrique, c'est arrivé depuis 2011 que ça arrivait. Il y a les pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont en avance parce qu'ils ont déjà organisé cette compétition que nous allons faire très bientôt en République et au niveau de l'Afrique centrale, c'est la toute première fois bien évidemment. Alors, nous avons lancé des candidatures en ligne et un formulaire qui est dans nos pages Facebook et déjà, beaucoup de gens commencent à s'enregistrer. Tout le monde qui s'enregistre sera classé par catégorie. Il y a les apprentis chez un maître artisan qui n'ont pas fait les études, ils seront dans leur catégorie. Il y a les élèves, par exemple, on peut prendre les écoles techniques et professionnelles, ils seront dans leur catégorie. Il y a les universitaires, il y a aussi des professionnels qui sont déjà dans leur propre business. OK. Oui. Alors, c'est placé par catégorie. Alors, comme cette année, nous avons cinq métiers qui sont à compéture. Nous avons la copiculture, nous avons l'agribusiness, transformation de fruits en jus. c'est fait calmant. Nous avons l'art culinaire. Sans mixeur. L'art culinaire et spécialement la valorisation de la gastronomie congolaise. Hein ? Très bien. Oui, selon les cultures, en fait. Donc, il faudrait que chaque culture se retrouve, bien évidemment. Il y a 444 ethnies. Comment vous allez faire ? Vous allez les répartir par rapport aux provinces ou par rapport aux langues nationales ? Bon, par rapport aux langues nationales. Il y en a 450. Par rapport aux langues nationales. Ah, langues nationales. C'est-à-dire qu'il y en a 450. C'est-à-dire qu'il y en a 450. C'est-à-dire qu'il y en a 5. Donc, on a le nord, on a le sud, on a l'est et l'ouest et puis on a le centre. Tout à fait. Et c'est prévu pour quand exactement ? Bon, la compétition aura lié du 26 au 30 juin de cette année. Bientôt ? Oui. Alors, la compétition aura lié à... Il a là 24 jours. Ah, il y a un espace que nous devons solliciter sur le nouveau bâtiment du gouvernement qui est à côté du palais du peuple des immeubles jaunes. Ah, oui. Oui, il y a un espace vert juste derrière le bâtiment que nous avons sollicité. Vous êtes employés. Bon, nous sommes déjà là à un certain moment mais nous attendons que les documents administratifs pour que nous puissions commencer les gestes équipés à les liés. La présidente vous entend. Alors, un message là. Oui, bien évidemment, nous avons été récits par le cabinet du chef de l'État au palais de la Nation il y a une semaine et demie par les collèges des arts et métiers. Les directeurs du cabinet il avait instruit à son collège de nous recevoir de toute urgence parce que nous avons sollicité les patronages en fait des chefs de l'État parce que ça fait partie de sa vision en tant que chef de l'État pour la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes et aussi bien évidemment de sa mission en tant que de l'Union africaine. Alors, nous lançons encore un message fibrant au chef de l'État de ne pas négliger ce secteur qui est un secteur très efficace parce qu'à travers celui-ci les métiers seront connus les emplois seront créés parce que les lauréats seront retenus pour représenter la RDC au niveau africain et international et certains recevront de prix comme les médailles d'or et aussi certains recevront du financement bien évidemment pour créer leurs propres business mais ces médailles-là équivaleront aussi à une somme quelconque la connaissance elle vaut mieux que l'or je pense mais elle n'en dit pas non si tu gagnes et que tu vas challenger des Italiens et des autres ben merci quoi donc voilà oui oui bien évidemment parce qu'il y a certains qui nous ont contactés ils pensaient que nous sommes une banque qui octroie des crédits bien évidemment des visas alors douleur on dit tu parles oui je prends l'ingale tu peux dire ça on bien là regarde la caméra qui est là on fait ça bon on a noté explique un peu on l'appelle les nini et puis on a les nini et puis on a les nini et puis on a et puis pour pas les commissaires pour les nini pour ébler il y a pas métier on a l'ingamie français qui est l'ingamie toi on a qui on est japhard va s'inscrire pour quel métier vas-y 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 ok on a lancé message il y a mandé qu'on a vu ce n'est pas qu'on a l'é olympiade des arts métiers les n'ont besoin de l'ingamie les a j'ai j'ai l'impecté en fait il y a une compétition de métier aux réunir basit comme bali ou basana domaine un métier quelconque il y a un bâtiment de travaux publics il y a une coupe écouture il y a une hôtellerie il y a un an mécanique ainsi de suite oui alors bien évidemment toujours bien abîno voyons à enregistrer la compétition et qu'on se tenir au mois du 26 au 30 au juin qui est 082 106 77 39 082 106 77 39 beaucoup d'épine la page n'a vu sur facebook olympiade des arts et métiers rdc ou ta formulaire d'enregistrement pour s'enregistrer beaucoup d'a déjà la base des données et nous allons vous contacter incessamment les inscriptions prendront fin le 5 juin et pour ceux qui sont à l'intérieur du pays nous avons déjà c'est des loups qui se sont enregistrés c'est de Mboujimaï qui se sont enregistrés bien évidemment alors pour cette facie nous allons prendre Congo central et Kinshasa alors si l'état congolais accepte parce que nous sommes structure à l'appui au gouvernement s'ils mettent les moyens pourquoi pas dans 2-3 mois qui suivent pourquoi pas organiser cette rencontre dans d'autres provinces ou les faire venir au niveau de la capitale encore une fois en N'Galapotokabwana il s'agit d'avoir une longue compétition voilà alors objectif à l'ibou s'ils a voué une longue compétition à cause de la lauréat lauréat un à cause de la médaillon d'or il y a récompense puis il y a reconnaissance il y a compétence dans le domaine où il y a à Zali qui est là et de deux à cause de la possibilité de représenter la République démocratique du Congo au niveau Afrique et aussi le niveau international et pour certains avec ma sponsor Nabisso ma financement pour permettre de créer ma propre business Nabango propre entreprise Nabango équipe a suivi que vous avez la mise en place pour nous accompagner Bino afin que vous créez et par la suite emploi vous avez à mon côté vous avez à la chômage vous avez à la compétence il faudrait quand même faire en sorte que les autres se retrouvent derrière vous en tout cas le message est Kéi et Koti merci en tout cas jeune mais en tout cas plein d'énergie l'idée on nous souhaite que bonjour à ton projet on fera en sorte nous Bibouane de passer là où tous les jours pour voir un peu comment ça va pour voir comment ça évolue tout se passe bien alors en passant on espère que l'année prochaine il y aura encore plus 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 salut à Nadia Kamango qui est aussi dans le staff qu'est-ce qu'elle fait elle ? Nadia Kamango elle est la deuxième vice-présidente à Bernadette à Evelyne à Maman Maman Kamango là vous êtes de gros zouzous surtout Maman des zoumans on l'appelle Maman Maman alors avant de retrouver notre amie G-Slim de groupe Dynamo Music pour le clip Linda le Colo on va dire que depuis le Bumbashi nous saluons Eric Kabemba, Océan Indien Ainsi que l'Indim Poutou Qui nous suit depuis Kinshasa Donc voilà, on reprend encore une fois On dit Eric Kabemba, Océan Indien Océan Indien Ainsi que l'Indim Poutou, Depuis Paris Sassa Sans oublier Stone Loco, Erkaz, Erwe Kazadi Et Edichimanga, mon compagnon De la noblesse attitude N'importe quoi Juslim, on finit avec toi Alors tu as 4 minutes pour nous dire Qui tu es, ce que tu veux Ton casier judiciaire Qui t'envoie ? Qui derrière toi ? Qui derrière toi ? Bonjour, je suis Juslim Artiste, compositeur, chanteur Danseur Je fais la musique Depuis 6 ans, déjà Le premier son, je l'ai sorti Il y a 6 ans Mon deuxième son, c'est Le lambda l'occolo Je relis dans la musique La personne qui est derrière moi, c'est Arsène Kamam Moi je suis devant Non, lui n'est devant Voilà Je préfère pas s'y témo parce qu'il m'avait pas permis Non, vas-y, on te permet, vas-y Sinon on va le faire Vas-y Parce qu'on la connait On a sorti cette personne Oh attends Je finis mon producteur depuis Portugal Francky Pirate Voilà Tonton Jean-Claude Yann Sa, Yann So, Yann So J.C.Y. 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 Ouais, en fait c'est ça Alors c'est un single que tu nous ramènes, c'est ça ? Ouais, ouais Pas encore un album L'album viendra, je crois Au courant de l'année C'est dans quel style de musique que tu évolues ? Parce que jusque là, on n'a encore rien suivi, on n'a encore rien vu On ne s'en fait rien savoir Depuis un moment, j'ai évolué dans l'Afro-Congo Ben, avec mon producteur, on a essayé un peu d'imaginer, de créer notre propre style Qui s'appelle Soul of Congo Sauf quoi ? Soul of Congo Soul of Congo Ah, l'âme du Congo Ouais Ok, ok, Soul of Congo C'est un style qui se diffère de l'Afro-Trap, l'Afro-Congo, de tout ce genre ? Ouais, de tout ce style-là Et Dynamo Music, c'est comment le monde ? En fait, Dynamo Music, il y a trois personnes Moi, il y a des potes, l'autre est un truque Et l'autre, ouais Ah, c'est pas mal ça Donc vous travaillez par Zoom ? Non, nous travaillons comme... Il fallait seulement qu'il dise ça Maintenant, nous travaillons comme section d'assaut S'il y a un projet Dynamo Music, on s'est réunis Alors, une question rapidement à Rigober Rigober, comment tu ferais pour recevoir des musiciens dans ta structure ? Normalement, nous aurons vraiment besoin de musiciens Pendant le déroulement de la compétition Dès l'ouverture jusqu'au jour de la clôture Nous aurons même une soirée des galas Ils sont organisés dans la dernière journée Après les remises des trophées aux lauréats Nous aurons vraiment besoin de vous Pour valoriser la culture corolleise Merci, les nombres de vraiment... Exactement On n'a pas besoin de toi Tu vas sur Facebook, sur la page officielle Et tu prends la candidature Il est là seulement en face Ouais, ouais, mais je vais prendre contact d'ici Non, 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 il faut aller sur Facebook Mais le seul congo en question Parce que moi je vais un peu revenir Qu'est-ce qu'il a de différent des autres new styles congolais ? Bon, d'abord c'est le message Non, de manière rythmique Moi je parle d'abord de manière rythmique De manière rythmique C'est un mélange de beaucoup de styles On a eu un peu de Ndombolo Un peu du funk Dans la base c'est d'abord le Ndombolo Ouais Du funk Et du music C'est quand même étrange qu'un jeune comme lui parle de funk Ah ouais C'est vraiment étrange Il a fait des recherches On le sent Comment faire pour contacter le groupe ? Parce que nous sommes vraiment à la fin de notre petite édition Bon, pour contacter le groupe il y a un numéro C'est le 082 28 32 386 Exactement Je peux recommencer 082 28 32 386 Et vous pouvez aller aussi sur ma page Instagram G-Slim Seigneur de Flo Comment on décrit G-Slim ? G-S-L-I-M Ok, d'accord Seigneur de Flo Sur Instagram Sur Facebook vous écrivez G-Slim officiel Et où vous rencontrez l'orchestre sur place ? C'est la vie sociale ? Oui, pour rencontrer l'orchestre il faut aller à Pigeon Sur Rompuedanga Rompuedanga Ouais Non, t'es pas loin quoi Pas loin Pas loin d'ici Ouais, ouais Alors, il va toujours Merci Non, t'es pas invité On peut ouvrir l'un d'extrait là ? Oui, on va voir mais à la fin quand on va clôture avec lui D'accord Alors, cet mot de fin sera à la fromagère Le mot de la fin c'est manger pas du fromage C'est pas bon pour la santé Mais bon, on se retrouve quand même au salon du bien-être C'est que tu es en train de détruire une industrie entière On se retrouve au salon du bien-être le samedi Pour aller apprendre comment être en bonne santé Et aussi on vous promet le live sur comment Jafar va se faire prélever sa tension Parce que quand on se demande avec tout ce qu'il dit Il faut quand même qu'on se rassure de son bien-être Mais à toi du prochain Qui a posé la question sur la COVID ? C'est toi, non ? Tu as chaud ? Touche un peu à la main Non, merci Non, ça va C'est moi, j'ai vu Non, je suis plus lente Tu peux toucher au NAPI Et j'ai oublié que Jafar va participer au concours NAPI Une question pour la fin Que veut dire NAPI ? NAPI ? Oui Je veux naturel Mais NAPI, NAPI Je sais pas, moi je veux que NAPI Naturel, happy Ah, ok NAPI, naturel, happy Ok, merci prof Arsène, c'est pourquoi t'es là ? Tu m'as posé des choses C'est pas comme certains Je t'offre un fromage Le formulaire est gratuit Le micro ? Le formulaire est gratuit Et gratuit, bien évidemment Et aussi Je suis également intéressé par vos compétences Parce que ce n'est pas seulement venir Partir de la compétition Il faut que les gens apprennent Il y aura les stands Il y aura des conférences Il y aura des événements Il faut que les gens apprennent Pour qu'aujourd'hui Nos hôpitaux ne soient plus fréquentés Voilà Comme ça se passe actuellement Merci beaucoup en tout cas A vous, merci à J.P.K Nous sommes vraiment à la fin Et t'entends la part ? Effectivement, de toute manière Je vous retrouve demain À côté de Julie C.S. Une pensée particulière A tous les déplacés de Coma Au moins, ils ont passé toute une nuit Sans tremblement de terre Mais jusque-là La coulée de lave Continue Bon, pas la coulée de lave Mais il y a encore des mouvements Sismicris Qui sont au niveau du lac Une pensée particulière à vous Les gars À demain Arsène Kamango, merci Merci à Nadia Kamango Qui était avec nous Merci à vous, nos chers invités Rigoberne Donda Félicitations et sous de bon courage Pour les Olympiades africaines Des arrêts des métiers Merci À toi Bonne chance Et coup de chapeau Pour Soul of Congo Merci beaucoup C'est un style créé par Slim Just Slim Du groupe Dynamo Music Merci à vous On finit avec L'Analo Colo Et sûrement les anniversaires Une pensée à qui Éric Tabemba Au sein indien Ainsi que Lundi Poutou Stone Loco C'est une organisation Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada